Générique Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du mercredi 10 mars. Aujourd'hui, retour sur la journée internationale des droits de la femme du 8 mars pour discuter parité en plateau avec nos deux invités, Johanna Fagerlund et Ether Kainsley. En sport, on prend le large à nouveau avec notre série dédiée à la voile. Alexandre Caporal montre à bord avec le jeune navigateur originaire de J, Nicolas Rolla, membre de la Suisse Sailing Team. En culture, on rencontre avec le groupe basé à Gland, Midnight One, qui nous présente son deuxième album intitulé Pearl Evolution. Pour célébrer la journée internationale des droits de la femme le 8 mars, l'entreprise PPG basée à Rolla réunit des cadres de toute l'Europe pour parler de l'égalité, de la parité des sexes. On en parle avec nos deux invités aujourd'hui. Johanna Fagerlund, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la chaîne d'approvisionnement de PPG. Avec nous également Ether Kainsley, présidente de la BPV Lake Geneva. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir ici pour parler et revenir sur cette journée. Pourquoi, tout simplement, en 2021, a-t-on encore besoin de cette journée internationale des droits de la femme, Johanna ? Bonjour et merci d'être accueillie ici. Je pense que c'est toujours important parce qu'on n'a pas encore arrivé à la parité entre les sexes. Et surtout en Suisse, il reste malheureusement un peu plus de travail à faire. Alors, l'entreprise où je travaille, PPG, on a beaucoup d'actions en Europe. Mais ce lundi, on a lancé la section pour la Suisse. Alors, comme siège, c'est super important qu'on se mette avant et en mettre comment est-ce que c'est possible à faire des changements aussi dans la rang de leadership. Oui, parce que c'est surtout un message positif que vous avez aujourd'hui. On le voit, c'est possible. Vous êtes vous-même des exemples. Quel était le message ? Qu'est-ce que vous avez mis en avant, Heather, lors de cette journée ? Pour cette journée, on a célébré les femmes. C'est intéressant ce que vous dites. C'est une journée que vous célébrez. Oui. Parce que certaines personnes refusent de la célébrer, ne le voient pas justement comme une célébration. Oui. Je pense que c'est toujours important de célébrer tout qui a été fait jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'années, depuis le lancement des femmes dans les entreprises, dans la société, presque 130 ans depuis la Nouvelle-Zélande a donné le droit de voter pour les femmes. Mais maintenant, il reste toujours un grand, on dit en anglais, un grand gender gap entre les femmes. Une grande disparité. C'est quoi les combats que vous souhaitez aujourd'hui mettre en avant ? Le ? Les combats que vous souhaitez mettre en avant aujourd'hui ? Le truc que je crois que c'est le plus important, c'est d'avoir les gens avec les comportements et les pensées qui sont inclusives. C'est-à-dire que toutes les personnes ont les BIA dans leur tête. D'être humain, c'est d'avoir un cerveau. Qui est biaisé, vous dites. Oui, c'est biaisé. Ça, ce n'est pas un problème, en fait. Mais le problème, c'est que si on ne réfléchit pas, on fait son inconsciemment. Donc, il faut vraiment interrupter les biases des gens, des êtres humains. C'est intéressant ce que Heather dit. Elle parle d'inclusivité, c'est-à-dire qu'il faut inclure les hommes, les femmes ensemble. Mais oui, tout à fait. Il faut être les deux sexes qui comprennent pourquoi on ne met pas les femmes en avant, pourquoi ils n'ont pas les mêmes possibilités, parce que ça a fait, en effet, la moitié de la population qui sont des femmes. Et pourquoi pas avoir un avancement dans l'entreprise, dans la société, et avoir la possibilité d'atteindre son niveau de compétence. Alors, c'est vraiment très dommage, maintenant, avec ce BS, le fait qu'il y a des limitations qui se font déjà plus tôt dans la carrière. Et puis, on n'arrive pas à avancer jusqu'à les hauts rangs à cause d'un nombre de barrières en route. Et si on se rend compte, telle, quelle barrière est-ce qu'on a en place maintenant ? Et comme ça, on peut les enlever, un parent. Et mettre ensemble, hommes et femmes, pour avoir des résultats encore plus incroyables. – On peut parler aussi de la grève féministe qui est passée par là, pardon. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le monde des entreprises, ou en tout cas dans les discours, selon vous ? – La grève féministe ? Oui, c'est-à-dire, il faut toujours avoir un discours qui mette les femmes et les hommes, les êtres humains, en égalité. Et ça commence peut-être à ne pas avoir une lutte. Et maintenant, je crois qu'on a à avoir plutôt les conversations plus inclusives. – Mais est-ce que du coup, il ne faudrait pas aussi une journée internationale des droits des hommes ? – Peut-être. Maintenant, on a des journées pour beaucoup de choses dans le monde. Mais une journée comme ça, ça met vraiment la lumière sur un point qui a besoin d'attention du monde. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, les femmes n'ont pas du tout la parité avec les hommes. Il y a, même ici en Suisse, 14% de différence entre les salaires des hommes et les salaires des femmes. Et dans les parlements, les grandes boîtes, il y a toujours une grande différence entre les femmes et les hommes. Donc, c'est pour ça qu'on mette la lumière sur les femmes pendant cette journée. – Oui. Johanna Fagerloun, vous parliez des solutions justement à trouver dans votre entreprise. Justement, quelles sont les solutions que vous avez appliquées rapidement ? Peut-être quelque chose qui fonctionne bien et qui fait que ça a avancé dans cette cause ? – Chez PPG, nous avons mis en place des chapitres dans plusieurs pays. On est dans 12 pays maintenant, avec une section qui travaille surtout sur l'inclusivité, diversité pour les femmes. Et c'est la formation qui fait une grande partie de ça pour se rendre compte, qu'est-ce que ça passe ? Comment est-ce que je prends une décision avec ou sans cette BAS ? Et puis, on met aussi des role models, des modèles qui peuvent dire, voilà, c'est possible. Et comment est-ce qu'on peut s'aider entre nous ? Et pour éviter que ce BAS se transforme dans une barrière. – Heather, je crois que c'est aussi le rôle de la Business Professional Women Like Geneva, c'est de mettre finalement ce réseau de femmes ensemble. – Absolument, absolument, Andrea. On a une association avec presque 50 femmes et on fait une communauté des femmes qui soutiennent l'un à l'autre. On est les role models pour l'un et l'autre et ça, c'est quelque chose qui est très important. – Et comment vous fonctionnez justement ? Est-ce que les hommes participent aussi à vos séances ? – Dans notre séance, non, on est une femme créée par les femmes pour les femmes. BPW Lake Geneva est le seul club en Suisse de BPW anglophone, mais c'est une partie d'un club mondial. BPW, Business Professional Women, était créé à Genève il y a 91 ans. Et maintenant, c'était une association pour vraiment advoquer pour les femmes. – Oui, d'habitude, vous mettez sur pied justement plusieurs événements, chose que vous n'avez pas pu faire évidemment à cause du Covid. Vous avez décidé de soutenir d'autres associations et aussi ce livre, « Les Suisses sont sensationnels ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? – Oui, absolument. Ça, c'est un projet qu'on a fait cette année pour célébrer notre anniversaire de 10 ans. Les membres de notre club ont dit que c'était une superbe chose de vraiment parrainer le livre parce qu'on a les buts ensemble, de faire les role models des femmes, de faire vraiment, mettre en valeur les femmes, célébrer leur vie et qu'est-ce qu'elle a fait pour la société. Et aussi avec les événements qu'on a fait sur Zoom, on a donné presque 5 000 francs suisses aux sociétés caritatives ici dans la région Rol et Nyon. Donc aux petits frais des pauvres à Rol et des autres sociétés ici dans le canton de Vaud. Donc c'était vraiment la générosité de nos membres et la comité qui a fait ces décisions. – Et pour terminer cette interview, si vous deviez donner un adjectif pour décrire la femme et un adjectif pour décrire l'homme, ça serait lequel, Johanna ? – Ouf, ça c'est difficile. Je dirais que pour les femmes, c'est le courage. – Et pour les hommes ? – Force. – Ça se ressemble, c'est intéressant. Heather, pour vous ? – Pour moi, le mot en anglais c'est « connection ». Donc les femmes, c'est vraiment « connection » et les hommes, c'est l'indépendance. – D'accord. – Ce qu'une femme peut aussi être indépendante, vous nous le prouvez aujourd'hui. – Absolument, c'est pas à dire que les femmes ne sont pas indépendantes, les hommes n'ont pas connecté. – Exactement, là on va pour l'autre et c'est ensemble que les choses sont bien faites. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, mesdames. – Merci beaucoup. – Merci Andréa. – On prend le large à nouveau avec notre série Voile sur NRTV où on reçoit chaque semaine les navigatrices et navigateurs de la région sur ce plateau. Et cette semaine, c'est le jeune navigateur originaire de J, Nicolas Rolla. Salut Nicolas. – Bonjour. – Nicolas, tu as 21 ans, tu es membre de la Suisse Sailing Team, et puis ce qui est assez drôle, c'est qu'on devait faire une interview en visioconférence parce que tu devais te trouver en France et finalement tu es resté en Suisse. Alors on t'a dit, viens sur ce plateau. Qu'est-ce que tu devais faire en France et pourquoi tu n'es pas parti ? – Exactement, on devait aller en France pour préparer notre brigade de sélection. Donc il faut savoir que la Suisse, moi j'envisage toujours d'aller aux Jeux Olympiques à Tokyo. La Suisse n'est pas qualifiée, donc on avait prévu de s'entraîner dans le sud de la France pour participer à la régate qui devait avoir lieu en avril. Et avec le Covid et les restrictions sanitaires en France, la régate a été annulée. Donc on est en stand-by forcé, on attend une nouvelle régate qui sera probablement au Portugal où je vais me rendre dès samedi. – Ouais, donc tu devrais partir à la fin de la semaine. Donc le but, on a dit, c'était des entraînements en vue de se qualifier pour les Jeux Olympiques de cette année à Tokyo. Qu'est-ce qu'il faut pour se sélectionner en tant que navigateur ? – Alors pour faire simple, à la voile, il y a une place par catégorie. Donc dans ma catégorie laser, homme, on a une place pour la Suisse et il faut remplir deux critères. Donc d'abord le critère de la Fédération internationale de voile où là c'est un critère par rapport au pays non qualifié et ensuite un critère personnel établi par Suisse Olympique et la régate, donc c'est notre dernière régate, nos dernières chances, là on a la possibilité de faire les deux. Donc on doit qualifier le pays plus nous qualifier nous-mêmes. – D'accord, et donc toi il faut faire un score énorme. – Ah oui, il faut faire un perfect là, parce qu'il y a beaucoup de pays non qualifiés qui étaient qualifiés aux Jeux Olympiques de Rio. Donc beaucoup de personnes qui y sont allées et qui veulent y retourner, mais le nombre de places est limité à… il n'y a plus que deux places pour l'Europe et on est peut-être encore une quinzaine de pays en lice, donc ça va vraiment être intense. Il y aura beaucoup de pays qui seront là avec, je pense avec des petits lieutenants, des plus jeunes qui seront là pour aider et puis pour semer un peu la panique. – De la concurrence. – Voilà, exactement. – D'accord, on te souhaite en tout cas bon courage et bonne chance. On espère que tu puisses te qualifier. Chaque semaine, je l'ai dit ici sur ce plateau, on parle de voile, puisqu'on parlait en fait, on a suivi la traversée d'Alan Rora au Vendée Globe. Alors la particularité, c'est que toi, tu évolues sur des lasers. Explique-nous, qu'est-ce que c'est la différence entre justement les bateaux, les voiliers qu'on voit au Vendée Globe et puis les petits bateaux lasers ? – Alors moi, mon laser, il ne fait que 4,20 mètres. Donc par rapport à un Imokia à 60 pieds, c'est quand même bien plus petit, plus léger. Et la particularité, c'est que nous, tous les soirs, on rentre à terre et tous les jours, on fait entre 2 et 3 courses. Et notre classement, il est établi. Donc c'est un classement minima. Donc le but, c'est de faire le moins de points possible. Et donc tous les jours, on fait 2, 3 courses. À la fin des journées, on additionne nos points. Et la régate, elle s'étend sur… Ça dépend des formats, mais ça va jusqu'à 6 jours. Et le but, c'est d'avoir le moins de points à la fin. Donc le premier, il met un point. Le deuxième, deux points. – D'accord. – Donc c'est complètement différent. – Est-ce qu'on peut dire que c'est plus physique ? – Alors oui, ça dépend clairement des bateaux. Mais le laser, la particularité du laser, c'est que déjà, c'est un bateau qui est relativement simple. Il n'y a pas beaucoup de cordes. Il n'y a pas beaucoup de réglages possibles. Donc le matériel joue beaucoup moins que dans certaines catégories olympiques. mais où la différence se fait, notamment dans le vent fort, c'est la partie physique où on a des poids de performance à respecter et où ça se joue au physique. Bien sûr, tout ce qui est tactique et technique compte. Mais quand tu ne peux plus te départager techniquement, c'est celui qui tient le plus longtemps ses positions. – Pourquoi tu as choisi ça, toi ? Pourquoi tu as choisi le laser de te spécialiser, on va dire, là-dedans ? – C'était un choix un peu… Je n'ai pas vraiment un peu forcé, disons. Parce que je suis sorti de l'Optimiste après mon titre de champion du monde. – Donc l'Optimiste, c'est les petits bateaux pour les jeunes. – C'est où on se forme et puis je pense que presque tout le monde y passe. C'est un bateau où tu apprends vraiment la voile. – Et tu as été champion du monde en 2014, on le rappelle quand même. – Exactement là-dessus, voilà. Et ensuite, j'avais envie de faire du double parce que, je ne sais pas, c'était un truc qui m'attirait. Donc je suis parti une année en double avec un ami du club, Erwan Lamoureux. Et après une année, nos chemins se sont séparés parce qu'on avait des différences d'objectifs. – Oui. – Même si on avait quand même fait des très bons résultats. Et puis moi, j'étais encore un tout petit gabarit. Et il faut savoir que pour le laser, il y a trois voiles différentes. Et là, je suis actuellement dans la plus grande des voiles, la catégorie homme. Mais avant ça, il y a une petite voile. Mais même la petite voile, moi, j'étais trop léger pour la faire. – OK. – Mais mon âge me forçait à y aller, à aller sur cette voile. Et puis voilà, le double avec mon caractère, je m'étais rendu compte que ça n'allait pas. Donc j'ai dit, allez, je fais le laser. À la base, je n'aimais pas du tout le bateau. Je le trouvais déjà pas joli. Il ne m'attirait pas. Moi, je suis quelqu'un qui est… – Trop petit. – J'adore tout ce qui est technique et tout ça. Et je me disais, ouais, mais le laser, il y a trois cordes. Je vais m'embêter. – Je vais m'embêter, oui. – Exactement. Mais au final, ça s'avère d'être complètement le contraire. Et puis, je prends mon pied dessus. C'est incroyable. Le niveau, il est hyper dense. Ça se partage les régates. Ça se départage sur des tout petits trucs, des tout petits détails. Et au niveau, c'est clairement le mental et le physique qui font la différence. C'est ça qui m'attire vraiment. – Alors toi, du coup, tu as été remarqué très jeune, en fait, parce que j'ai dit champion du monde des petits bateaux optimistes, du coup, en 2014. Tu avais 15 ans. Aujourd'hui, tu en as 21. Tu es donc professionnel dans le domaine de la voile. Enfin, tu es sportif professionnel. Tu ne fais que ça de ta vie. Qu'est-ce que ça a changé, justement, de faire des gros scores comme ça et notamment le titre de champion du monde très jeune ? – Disons que, déjà, ça m'a rassuré sur le fait que tout le travail que j'avais fait, il a porté ses fruits. J'étais vraiment le plus heureux du monde. C'était incroyable. J'étais le premier à l'avoir fait en Suisse. – Ça met la pression. – Exactement. Ce qui a été difficile à gérer, c'est que je n'étais pas forcément prêt à avoir toute cette notoriété d'un coup dans le monde de la voile. Et après, dans les autres catégories, on m'attendait au tournant. Disons que quand je suis commencé le double, certes, c'était plus facile pour mon équipier et moi de faire des départs et tout ça, parce que tout le monde avait une sorte de peur de devenir proche de moi. – OK. – Parce que, voilà, quand on est jeune, tu te dis, « Ah non, lui, il est champion du monde. Je ne vais pas me batailler avec. Il est plus fort que moi. » Et il y avait d'autres personnes qui voyaient différemment, genre, « Je vais essayer de le battre tout le temps. » Donc, je me retrouvais avec des gars qui donnaient leur vie pour me défoncer, quoi. Et donc, ça n'a pas été facile. Et en plus, le fait de changer de catégorie, d'être en retard par rapport au poids et mon âge, avoir du retard sur ceux qui ont commencé une année avant moi le laser, moi, même maintenant encore, je cours après le temps. Et je dois mettre tellement plus de travail que certaines personnes pour rattraper ce retard, qui, maintenant, ne m'est même plus en retard. Mais, voilà, je suis quelqu'un qui bosse dur. Et ça me force à être d'autant plus à fond dans ce que je fais pour être au niveau. – Et cette année, donc, on a dit, le premier objectif, bien sûr, c'est les Jeux olympiques, parce que l'échéance arrive rapidement. Quels sont les autres projets que tu prépares pour cette année ? – Moi, c'est exclusivement du laser. Je vais prioriser le laser. L'année dernière, je m'étais engagé avec le Ocalicious Project pour tenter de participer à l'Américas Cup Junior. Avec le Covid, elle a été annulée. Et cette année, pour moi, il y a ces sélections aux Jeux olympiques qui n'étaient pas forcément une priorité, mais avec l'année en plus que j'ai eue pour les préparer, je vais tenter ma chance, bien entendu. Mais il ne faut pas oublier que les Jeux olympiques de Paris sont dans trois ans déjà. – 2024. – Et il faut déjà commencer à préparer. Et il faut profiter du fait que certains vont prendre une pause après les Jeux olympiques pour faire sa place dans le top et puis s'y établir. Donc là, c'est vraiment à fond. Il y aura beaucoup de nouveautés. Donc, on va commencer à s'entraîner à Marseille, prendre ses petites habitudes sur place, commencer à apprendre plus de choses sur le plan d'eau. Donc, il y a beaucoup de boulot, même plus que maintenant, je pense. – Et malgré les incertitudes qui pèsent et qui continuent forcément. Bon, alors les JO, prochain objectif, c'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, Nicolas Rollat, on rappelle que tu es navigateur originaire de JO et que tu es spécialisée dans le laser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur NRTV. – Merci. – À bientôt alors. – À bientôt. – Salut. – Punk, rock et amitié, voilà les ingrédients de Midnight One formés à gland après son album On The Clock. La bande de quatre amis compose leur deuxième album entièrement fait. Mais on en parle avec nous, deux invités, deux membres du groupe, deux physiquement, deux en photo. Place aux présentations, Damien Richard, bonjour. Vous êtes le bassiste du groupe. – Oui. – Merci d'être avec nous. Avec nous également Zachary Faure, vous êtes le chanteur du groupe. – C'est ça. – C'est ça. Et avec nous ici sur le plateau, Matteo Marchi à la guitare, Esven Hunger. Hunger, je le dis correctement ? – Marchi et Hergé. – Marchi et Sven Hunger à la batterie. Je crois même que j'écorde toujours le nom du papa, c'est ça, en plateau. Donc il ne m'en voudra pas. Salutations. – Bisous Stéphane. – Bisous Stéphane, c'est ça. Deuxième album, entièrement fait maison. Qu'est-ce que vous vouliez ? Encore plus de rock, encore plus de punk ? – Alors, c'est… Je vais plutôt commencer pour expliquer, mais… – Je demande pardon, je n'ai pas du tout écouté la question. J'étais vraiment sur la phrase d'abord. – C'est pas grave. – Tu peux l'en faire. – Pour ce deuxième album, c'est encore plus de rock, encore plus de punk, j'imagine. – Sur le deuxième album ? – Oui. – Alors le deuxième album, ça sera plus punk hardcore. En fait, ça sera plus énervé, plus… Enfin, en fait, plus skate-punk, hardcore, on va dire. Même si, je ne sais pas si ça existe réellement, mais… – Disons qu'en fait, le premier album, c'était plus un peu recherche. On a joué ce qu'on pensait, et puis voilà. Puis au fur et à mesure de ce qu'on a pu jouer, lors de Jam pour trouver un peu les morceaux du deuxième album, on a un peu découvert le côté punk, hardcore, qu'on aimait plus que certains d'autres styles. Et du coup, on va pouvoir plus se pencher là-dessus prochainement. – Du fait maison, pourquoi ? Pourquoi c'était important de tout faire de A à Z ? – Parce qu'on n'a pas d'argent. – Voilà, c'est vite répondu. – Exactement, c'est très simple en fait. On avait déjà un studio qui était prêt, qui était là. Un Sven qui s'avait déjà plus ou moins enregistré. Et franchement, on n'avait pas besoin de plus. Du coup, on a enregistré comme ça. Et puis après, l'édition, le mastering, le PRS-Ven arrivait déjà pas mal à faire. Donc, on n'avait vraiment pas l'utilité pour un premier album qui n'est pas forcément très très bien construit. On ne sait pas vraiment… comment dire… ah merde. – Pas bien construit, mais pourtant ça marche. Vous avez réussi à trouver votre harmonie tous ensemble. – On avait pris la main, ouais. – C'est quoi l'ADN, l'identité du groupe ? – Partir de rien pour ensuite réussir à faire quelque chose d'assez concret. Et comme je l'avais mentionné juste avant, c'était… Généralement, on arrive à la répétition et quelqu'un balance un riff, que ce soit guitare, batterie ou basse. Par exemple, pour le premier album, c'était plutôt Mathéo qui venait au répète avec des idées de riff, puis on l'enchaînait par-dessus. Le deuxième album, c'est un peu plus moi qui venait, ou bien lors de pause, je m'ennuyais, je créais une ligne de basse. Et par-dessus, dès qu'il revenait, il jouait par-dessus directement. Pendant cela, Zach écoute et puis il essaie de trouver des paroles ou bien chanter en faisant du yaourt par-dessus. Et voilà comment ça venait, de rien à quelque chose, et c'est magnifique. – Et on écoute tout de suite un petit extrait, on revient tout de suite après, Midnight One, en images. – Sous-titrage ST' 501 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 dans votre vie, votre local il est à Glan, vous y passez beaucoup d'heures quelle place a la musique aujourd'hui dans votre quotidien ? Aujourd'hui justement, ça qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui ça me fait vivre sur vie plutôt et c'est quelque chose qui est vraiment la partie intégrante de ma vie c'est le centre de ma vie Aujourd'hui il faut aussi tout faire quand on est un artiste, la communication la musique, comment est-ce que toi tu vis cette période qui est très compliquée en ce moment pour les artistes ? Au niveau communication, on essaye de faire comme on peut avec ce qu'on sait faire, ce qu'on a etc. On a essayé de prendre un peu des conseils où on peut et puis on a essayé de se débrouiller comme ça on a fait un live, un concert en live pour pallier au problème des concerts présentiels et ça a assez bien marché en soi, on avait un truc comme 200 personnes c'était cool ça compensait le côté qu'on n'avait pas pu faire des concerts qu'on est censé faire au fait sur Hadushi, ça a été annulé donc après un long moment sans concerts, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose alors ça c'est déjà pas mal justement les concerts sur Twitch sur des plateformes de streaming et on s'est dit pourquoi pas nous même si on n'a pas vraiment très point de... on vient de commencer donc voilà mais on s'est dit... Est-ce que c'était le même plaisir finalement de jouer ? Je pense, vraiment on a surkiffé un petit peu quand même de contact avec les gens qui nous suivaient déjà on a quand même une bonne équipe dans le sens des amis qui renvoient, qui font le partage et puis finalement on se retrouve à plusieurs on était à plus de 100 personnes ou peut-être 200 et du coup ça fait qu'on part de rien encore une fois et on arrive à faire des choses sympas à partager Oui Alors le deuxième album s'appellera Pearl Evolution ils viennent de le décider à quelques instants sur notre plateau mais pour en dire un mot où est-ce qu'on pourra le trouver ? Alors très certainement sur Spotify encore une fois sur YouTube on va voir pour faire peut-être je pense comme le premier album c'est-à-dire qu'en fait on a des contacts c'est généralement des camarades de classe ou bien d'autres amis qui font des dessins et qui font justement des pochettes pour chaque morceau on va voir si on va faire la garde la même chose pour le deuxième album donc voilà Spotify puis YouTube J'aimerais ajouter un truc pour le deuxième album peut-être j'espère en fait qu'on pourra apprécier en tout cas une certaine série de vinyles aussi C'est important le client pour vous ? Oui alors au niveau matériel le vinyle est quand même classe et mon père aimerait en avoir on peut en offrir et puis ça fait toujours plaisir d'offrir un vinyle même si genre ils n'ont pas de tourneau disque en déco c'est très bien aussi On se réjouit de l'avoir en déco mais surtout de l'écouter et d'avoir vos clips ici sur NRTV merci beaucoup d'avoir été avec nous Midnight One merci aux deux autres qui sont juste là-bas derrière à très bientôt merci Merci beaucoup C'est tout pour la quotidienne du 10 mars un plaisir d'avoir été en votre compagnie on se retrouve demain excellente soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada